Pour que l'ensemble de nos collègues soient parfaitement informés de la situation d'Ascoval, je me permets de faire un point sur la situation. Pour rappel, Ascoval est une aciérie basée à Saint-Solv et spécialisée dans les aciers spéciaux. L'usine a été créée en 1975 par Valourec et elle emploie aujourd'hui 281 salariés. L'aciérie de Saint-Solv était ainsi détenue par Valourec Tube France jusqu'à la création d'Ascoval jusqu'en janvier 2017. Et Ascoval détenue à 60% par Asco Industries et 40% par Valourec. Les difficultés d'Ascoval existaient avant la cession de Valourec de 60% des titres à Asco Industries. Ces difficultés étaient liées à des coûts opérationnels et de structures élevées non absorbées et à un manque de compétitivité due à une insuffisance notable de débouchés. Depuis février 2017, un travail important de rétablissement de la rentabilité a été accompli, mais la défaillance d'Asco Industries, placée en redressement judiciaire par le TGI de Strasbourg en date du 22 novembre 2017, a provoqué la chute d'Ascoval. Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice d'Ascoval par le jugement du TGI de Strasbourg en date du 29 novembre 2017, procédure convertie en redressement judiciaire en date du 10 janvier 2018. Je ne reviendrai pas ici sur les choix de reprise des autres activités d'Asco Industries, qui a fait l'objet d'une motion précédente et que nous avons dénoncée. Aujourd'hui, dans le cadre de cette reprise d'Ascoval, des repreneurs ont été activement recherchés par les administrateurs judiciaires. Deux candidats ont manifesté leur intérêt pour la reprise de la scierie. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces deux offres de reprise qui relèvent de stratégies industrielles différentes. Notre motion s'inscrit aujourd'hui dans le soutien à ces offres de reprise. De leur côté, les salariés, comme la direction d'Ascoval, se sont mobilisés pour favoriser le projet de reprise. Ainsi, le personnel a fait des efforts importants afin que la productivité et les coûts d'Ascoval s'améliorent. L'effectif est passé de 325 à 280 salariés en un peu moins de deux ans et uniquement par le non-remplacement des départs naturels et la formation des salariés. Fin août, les trois organisations syndicales ont signé un nouvel accord d'aménagement du temps de travail avec perte de plus de la moitié des jours de RTT, conscient de l'importance de la compétitivité. Comme nous l'avons indiqué dans le texte de notre motion, ces offres de reprise nécessitent une mobilisation significative tant de Valourec, de l'Etat, que de la région. Monsieur le Président, vous avez confirmé une fois de plus votre soutien à l'engagement de notre collectivité. Mais ces offres de reprise ne sont économiquement pas viables sans le soutien de Valourec, dont l'Etat est actionnaire. C'était tout l'enjeu de la réunion de ce matin. Nous pouvons vous assurer, chers collègues, que ce qui est demandé à Valourec est plus que raisonnable au regard de la responsabilité morale de cette entreprise et de ses dirigeants. Ainsi, par exemple, pour permettre la reconversion de la série en investissant dans un train à fil, Ascoval a besoin que Valourec lui garantisse 18 modes de livraison supplémentaires au volume de prix et prix actuels, et pas plus. Valourec répond alors qu'on ne sait pas, parce que nous avons des engagements avec notre fournisseur allemand, ou oui, mais dans ce cas-là, il faut faire baisser le prix. A 190 euros la tonne, alors que, quand Valourec dirigeait cette entreprise, le coût de revient était de 400 euros la tonne. Monsieur le Président, au risque de vous plagier, mais de qui Valourec se moque-t-il ? Des premières informations que nous avons pu recueillir auprès de notre collègue Valérie Létard, la réunion de ce matin autour de Bruno Le Maire a été jugée constructive par les salariés et la direction d'Ascoval. Alors que l'Etat est actionnaire de Valourec à hauteur de 16%, le ministre a assuré ce matin que l'Etat mettra toute son énergie, je cite, pour permettre la reprise d'Ascoval. Une offre de reprise sur les deux déposés est aujourd'hui jugée la meilleure, et les efforts vont donc se concentrer sur ce nouveau projet industriel. Les salariés ont été rassurés d'entendre le ministre prendre l'engagement d'utiliser sa position d'actionnaire pour que Valourec prenne ses responsabilités. Le ministre a dit se donner cinq semaines pour sauver Ascoval. Chers collègues, le chemin est encore long. Il est éprouvant pour les salariés d'Ascoval et leur famille. Mais franchement, quand on voit la qualité de cet outil industriel et le savoir-faire des personnels, cela vaut vraiment le coup de se battre. C'est tout le sens de notre motion que nous vous proposons d'adopter ce jour, et pour que l'acier continue à couler dans le Vincinois et dans les Hauts-de-France. Je vous remercie. Applaudissements